On parle beaucoup du maquillage pour hommes. Ne vous inquiétez pas, ça n'est pas du maquillage, c'est juste des petits éléments pour améliorer le teint et l'éclat. Donc il faut se pencher sur la question. Les hommes ont aujourd'hui une obligation de soins, de coquetterie, de sophistication même, je dirais, surtout avec la mode de la barbe. Et il faut bien observer ce que vous pouvez faire pour améliorer votre physionomie, votre éclat. La première chose très utile pour ces messieurs, c'est la touche éclat justement, l'anti-cerne. C'est la meilleure façon de se tester pour ce qu'on appelle le maquillage pour hommes. Mais ça n'est pas du maquillage, c'est une sorte de fond de teint que vous mettez sur les zones noires, aussi ici quand c'est un peu creusé. Il faut l'estamper avec les doigts, ne pas qu'on le voit, qu'on voit les petites, les petits grumeaux de crème, il faut que ce soit très très lisse. D'ailleurs la crème est très très fine et éventuellement un petit peu ici si vous n'avez pas de barbe et voir si vous pouvez éclairer également le front. Ça marche aussi pour les femmes. Par ailleurs, une crème de jour s'impose, surtout en hiver, vous avez la peau sèche comme ces dames, peut-être un peu moins, et donc vous mettez une crème de jour, si vous avez la peau sèche, pour l'hydrater. Vous pouvez également choisir une BB cream, BB cream ou CC cream, c'est ces crèmes, qui est une espèce de crème légèrement teintée qui vous donne un petit peu d'éclat et qui lisse les imperfections, mais très très peu, ça reste toujours très transparent. Si vous êtes plus audacieux, que vous avez maîtrisé un petit peu votre anti-cerne et vos crèmes éclats, regardez bien vos sourcils, votre moustache et votre barbe. Il faut que ce soit bien dessiné et uniforme avec un graphisme flatteur. Donc il arrive, par exemple, que les sourcils aient des blancs. Vous utilisez un pinceau avec un peu de blush, du gris, peut-être pas du noir si vous êtes brun, plutôt du gris foncé et puis du brun si vous êtes blond et vous remplissez les blancs avec le pinceau et le blush. Ça change tout. Vous avez soudain vos sourcils bien dessinés. Pareil pour la moustache. Si vous la trouvez trop blanche, par exemple, parce que vous avez des poils blancs qui commencent à arriver, vous la maquillez, vous la colorez avec du blush de maquillage couleur noire ou gris foncé. Ça marche très bien. Pareil pour la barbe aussi. Parfois ici, le dessin n'est pas très joli. Donc vous le recolmatez avec du maquillage et un maquillage dont la couleur est bien choisie, qu'il soit vraiment en rapport, qui se confondent avec les poils. Voilà ça, c'est un début. Mais vous pouvez aller plus loin avec les crayons, peut-être pour le soir, en vous mettant un trait au bord des cils et pourquoi pas un peu de maquillage après avoir utilisé un recourbe-cil. Mais ça, c'est un autre épisode, une fois que vous serez habitués à prendre soin de votre teint.